Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 façons différentes d'investir en crypto-monnaies. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne pour que YouTube puisse vous conseiller plus de contenus similaires à l'avenir. La première méthode pour investir en crypto-monnaies, c'est d'acheter directement des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées telles que Binance, Coinhouse, Coinbase ou encore Kraken dans l'optique de les hodl pendant un certain laps de temps. Pour ceux qui découvrent la terminologie de l'écosystème crypto, le terme hodl veut simplement dire détenir. Et en fait, c'est une variation du terme hold qui est utilisé de manière plus classique dans la finance traditionnelle. Le terme hodl a été créé en 2018 par un utilisateur qui a posté un message sur le forum Bitcoin Talk où il a dit « I am hodling », c'est-à-dire « je détiens mes bitcoins » malgré le fait que le cours du bitcoin est en train de chuter de manière importante et donc le terme hodl a été repris par la communauté crypto de manière un peu affective et de manière un peu rigolote pour simplement exprimer la confiance qu'ils ont dans cette crypto-monnaie malgré les soubresauts et les fluctuations du marché. Et voilà, c'était la fin de la parenthèse histoire d'un même crypto. On peut maintenant revenir au sujet qui nous intéresse. Alors une fois que vous avez acheté des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange, il est très fortement conseillé de rapatrier ces crypto-monnaies sur un portefeuille froid, un « cold wallet » on dit en anglais. C'est simplement un portefeuille qui vous permet de détenir vos crypto-monnaies de manière sécurisée car ce portefeuille n'est pas connecté à Internet. Forcément, il sera moins susceptible au hack, au piratage ou au phishing et à toutes les autres tentatives que les scammers mettent en place pour essayer de vous dépouiller de vos crypto-monnaies. L'un des cold wallets les plus connus est sans doute le Ledger Nano S qui est une sorte de clé USB qui vous permet de stocker vos cryptos de manière sécurisée. Enfin, sécurisée jusqu'à l'apparition récente du mécanisme Ledger Recovery. Mais ça, c'est un autre sujet et je ne rentrerai pas dans ce débat dans le cadre de cette vidéo. Pour plus d'astuces de sécurisation de vos crypto-actifs, je vous invite à regarder ma vidéo « 11 astuces pour sécuriser vos crypto-monnaies » qui vous présentent différentes stratégies qui vont vous permettre de minimiser les risques, vous faire voler ou hacker vos comptes crypto. Alors l'avantage de détenir des crypto-monnaies en direct, c'est déjà de pouvoir bénéficier de l'appréciation du prix si vous arrivez à identifier des projets qui vont devenir populaires et qui vont générer de l'enthousiasme. Et donc le cours peut s'apprécier pour réaliser des plus-values. Le deuxième avantage, c'est que c'est quand même assez simple et les frais seront relativement faibles si vous achetez et conservez des crypto-monnaies pendant une longue période et que vous ne faites pas de trading. Et le troisième avantage, c'est que vous êtes le plein propriétaire de vos actifs si vous sécurisez ces cryptos sur un cold wallet. Il est très difficile pour quelqu'un de vous dépouiller de vos avoirs. Mais cette stratégie a également quelques inconvénients. Premièrement, si vous investissez sur des cryptos individuels, la volatilité peut être plus ou moins forte en fonction des projets dans lesquels vous investissez. Et également, vous avez le risque de perdre toute ou partie de votre investissement. Si vous investissez dans des projets qui ne sont pas populaires ou qui tout simplement font faillite, vous pouvez perdre une partie de votre investissement. Le deuxième risque d'investir directement en crypto-monnaies et de les conserver sur un cold wallet, c'est que vous pouvez perdre ou oublier votre mot de passe, donc votre seed phrase qui vous donne accès à ce cold wallet. Et donc, vous pouvez perdre les cryptos actifs. Ça, c'est un risque majeur. C'est déjà arrivé par le passé. Ça arrive à beaucoup de gens. Donc, il faut faire très attention et être très responsable vis-à-vis de la clé privée. Et enfin, le troisième inconvénient, c'est que si vous détenez des cryptos en direct sur un cold wallet, vous n'allez pas forcément pouvoir générer de revenus passifs. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Vous allez avoir potentiellement une appréciation des cours, mais en contrepartie, il n'y aura pas forcément de revenus passifs. La deuxième stratégie pour investir en crypto-monnaies, c'est d'investir dans des indices cryptos. Alors, cette stratégie est une forme d'investissement passif. L'investissement passif, ça fait référence au fait d'investir à long terme, le plus généralement dans des indices, qui vous permettent d'obtenir une exposition à beaucoup de crypto-monnaies différentes dans un seul produit pour bénéficier de la performance moyenne d'un grand nombre de crypto-monnaies. L'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez aucune gestion à faire. La société de gestion qui a créé cet indice va s'occuper d'intégrer les actifs dans l'indice, de rééquilibrer le produit en fonction de la capitalisation des différentes crypto-monnaies pour respecter les pondérations cibles, etc. Donc en fait, vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez simplement qu'à injecter votre capital pour bénéficier de la croissance, de la moyenne des actifs qui composent cet indice. Les investisseurs en bourse sont très familiers avec ce genre de produit puisqu'ils investissent par exemple dans ce qu'on appelle des ETF, ce sont des paniers d'actions qui reproduisent la performance d'un indice sous-jacent. Par exemple, en France, un ETF très populaire, c'est l'Amundi MSCI World, qui permet à un épargnant, via une seule part de cet ETF, d'investir dans plus de 1000 entreprises qui sont cotées dans 23 pays développés. Alors dans le monde des cryptos, il existe également des produits qui sont très similaires aux ETF, qu'on appelle donc des indices crypto-monnaies, qui sont proposés par des sociétés comme Bitpanda ou Trax. La plateforme d'échange Bitpanda, par exemple, propose de nombreux indices crypto-monnaies. Les trois plus connus que je vais citer dans cette vidéo, c'est l'indice top 5, l'indice top 10 et l'indice top 25. Comme le nom le suggère, ces indices investissent respectivement dans le top 5, le top 10 et le top 25 des crypto-monnaies qui ont les capitalisations de marché les plus élevées. Par exemple, l'indice top 10 investi à l'heure actuelle dans le Bitcoin, l'Ether, le BNB, donc le Binance Coin, le XRP, donc la crypto-monnaie de la société Ripple, Cardano, le Dogecoin, Stolana, Polygon, Litecoin et le Bitcoin Cash. La proportion de chaque crypto-monnaie qui est incluse dans cet indice dépend de sa capitalisation de marché, donc par exemple, si le Bitcoin pèse 60% de la capitalisation totale des top 10 crypto, eh bien cet indice sera composé à 60% de Bitcoin. Si le poids du Bitcoin baisse à 50%, eh bien l'indice sera rééquilibré pour que le Bitcoin ne représente plus que 50% de cet indice. Ces indices sont donc rééquilibrés régulièrement par Bitpanda afin de refléter la capitalisation réelle du marché des crypto. Alors dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien d'affiliation vers la plateforme Bitpanda qui vous permet de vous inscrire via mon lien d'affiliation. Donc Bitpanda propose une plateforme très moderne, c'est un des courtiers en crypto-monnaie majeurs sur le marché européen. Ils ont plus d'un million de clients et vous pouvez commencer à investir à partir de 1 euro. Donc c'est vraiment une plateforme très intéressante pour ceux qui souhaitent investir dans des indices crypto. Alors la deuxième société dont je vais parler s'appelle Trax. C'est une société qui est enregistrée en France sous le statut de prestataire de services sur actifs numériques, le fameux statut PSAN. Donc c'est un enregistrement obligatoire auprès de l'AMF des acteurs qui proposent des services d'investissement en crypto-monnaie. Trax propose de nombreux indices crypto très différents qui permettent d'investir dans différentes thématiques, dans différentes stratégies d'investissement en crypto-monnaie. On retrouve les indices accès simples qui sont principalement des indices Bitcoin ou par exemple top 10 crypto-monnaie. Des indices thématiques qui vont investir dans certaines thématiques bien spécifiques du Webflow, de la blockchain ou des cryptos. Des indices smart, de la gestion profilée, donc on retrouve chez beaucoup de sociétés de gestion avec un profil prudent et dynamique. Des stratégies de staking, donc vous allez pouvoir investir dans des coins qui sont stakés. Et également des indices de gestion actifs qui sont proposés par des partenaires externes de Trax. Alors Trax a été créé par des experts qui sont pour la plupart issus du monde de la finance traditionnelle, qui ont eu de très longues carrières dans des sociétés très connues comme Bloomberg, Goldman Sachs, BNP Paribas ou encore Bank of America entre autres. Donc ce sont des professionnels de la finance qui sont chevronnés, très expérimentés et qui ont décidé de mettre cette expertise au service des crypto-monnaies. Il y a deux grands avantages d'investir dans des indices crypto. Premièrement, c'est une gestion qui est purement passive. Vous n'avez pas à faire vos propres recherches ni à faire vos propres arbitrages. Tout ça, c'est délégué à la société de gestion qui va construire ces indices. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de la croissance moyenne, soit d'un secteur des crypto-monnaies, de la blockchain en particulier, soit du secteur en général, ce qui veut dire que c'est un bon moyen d'être exposé à la croissance à long terme de ce secteur de manière complètement passive. Alors bien évidemment, il y a un inconvénient quand même à cette stratégie, c'est qu'investir sur la croissance moyenne d'un secteur, ça peut sacrifier potentiellement du rendement qu'on pourrait avoir si on investissait dans des projets individuels qui réussiraient bien et qui auraient une croissance beaucoup plus importante. Mais encore une fois, chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite, c'est un calcul de risque-rendement et d'un coût d'opportunité à faire de votre côté pour déterminer la stratégie qui vous convient le mieux. La troisième façon d'investir en crypto-monnaies, c'est de faire du staking. Le staking fait référence au fait de participer au processus de validation des transactions sur une blockchain proof of stake ou qu'on appelle en français à preuve d'enjeu. Concrètement, cela veut dire que vous allez placer et souvent geler des jetons de crypto-monnaies sur une adresse bien particulière de ce protocole. Et ensuite, ces jetons sont mis en enjeu pour participer à la validation des transactions sur ce réseau. Et en échange, vous allez être récompensé, ce qu'on peut appeler dans la finance classique, en intérêt. Mais le plus souvent, ce seront des nouveaux jetons qui vous seront donnés en récompense de votre participation à ce mécanisme. Si vous voulez une vidéo spéciale sur le staking et comment ça fonctionne, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de produire une vidéo qui vous explique concrètement comment fonctionne le staking. Alors, l'avantage du staking, déjà, premièrement, c'est que vous pouvez générer des rendements en intérêt qui seront potentiellement supérieurs à ceux des livrets d'épargne classiques que l'on retrouve, par exemple, chez les banques ou chez les banques en ligne. Le deuxième avantage du staking, c'est qu'on peut aussi staker des crypto-monnaies qui sont peu ou pas du tout volatiles, comme par exemple les stable coins, ce qui permet un peu de sécuriser le rendement en éliminant un peu le côté de la volatilité. Et enfin, le troisième avantage, c'est qu'en faisant du staking, vous devenez un participant de la communauté des validateurs sur un protocole, un réseau blockchain particulier, ce qui est également une satisfaction en soi, puisque vous devenez un acteur important du projet sur lequel vous choisissez de faire du staking. Alors, par contre, avant de vous lancer, il faut aussi bien comprendre les risques qui sont associés au staking. Ce n'est pas une stratégie sans risque. Premièrement, certains tokens ou certains jetons qu'on va mettre en staking sont soumis quand même à une volatilité des cours, ce qui peut potentiellement impacter votre rendement. Même si vous générez des intérêts avec des nouveaux jetons qui vous sont versés en récompense de votre participation, la volatilité du cours peut impacter votre rendement. Donc, il faut bien prendre ça en compte avant de faire du staking, surtout si vous avez un horizon d'investissement qui n'est pas très long. Le deuxième inconvénient potentiel du staking, c'est que certains protocoles vont vous inciter à geler vos jetons pendant un certain temps. Et si vous voulez les retirer en avance, vous serez soumis à des pénalités, ce qui, encore une fois, va impacter votre rendement. Il faut bien vous renseigner avant pour voir si le protocole vous oblige en quelque sorte ou vous incite très fortement à geler vos jetons. Ou pas, si vous pouvez récupérer vos tokens ou vos jetons sans pénalité, etc. C'est aussi quelque chose à prendre en compte en fonction de votre horizon d'investissement. Et troisièmement, bien évidemment, la sécurité du projet, la solidité du projet dans lequel vous allez faire du staking. Renseignez-vous bien sur la solidité du projet pour être certain que vous investissez dans quelque chose de sérieux et que le projet ne va pas faire faille du jour au lendemain. C'est impossible, bien évidemment, de mesurer, de minimiser le risque à zéro. Mais quand même, bien vous renseigner à l'avance, on peut minimiser ce risque. La quatrième façon d'investir en crypto-monnaie, c'est d'investir dans des sociétés de gestion qui a créé des fonds d'investissement 100% crypto-monnaie, donc des sociétés d'investissement qui sont spécialisées dans la gestion des crypto-monnaies. Alors, ces sociétés sont encore assez jeunes et assez méconnues du grand public, mais elles sont déjà bien structurées et gérées de manière professionnelle. Et la plupart d'entre elles, du moins les plus sérieuses, sont enregistrées auprès de l'AMF sous le statut de prestataires de services sur actifs numériques. Donc, ce sont des sociétés qui sont régulées par l'autorité des marchés financiers français. Il faut aussi noter que la grande majorité de ces sociétés sont engagées dans un processus pour obtenir le fameux agrément PSAN, qui a récemment été accordé à la société Générale Forge. Et la plupart des sociétés visent l'agrément PSAN, qui est le plus haut niveau de réglementation qui est accordé aux entreprises de crypto-monnaie en France. Et elles sont également engagées dans le processus pour devenir conformes avec le règlement MICA qui a été adopté par la Commission européenne récemment, qui vise à instaurer un cadre unique, un cadre juridique unique de crypto-monnaie en Europe. Si vous voulez que j'explique un peu en quoi consistent le statut PSAN et le règlement MICA, je vous invite à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de produire une vidéo sur ces sujets. Il existe de nombreuses sociétés de gestion de crypto-monnaie en France, mais celle dont je vais parler aujourd'hui s'appelle Meria, qui s'appelait avant Just Mining. Elle a été fondée par Owen Simonin, qui est mieux connu dans le monde de YouTube sous le nom du Hasher. Et oui, le Hasher, en réalité, c'est un des pionniers du monde de l'investissement en crypto-monnaie et surtout des sociétés d'investissement qui sont enregistrées à l'AMF. Créé il y a à peu près 5 ans, Meria gère aujourd'hui plus de 200 millions d'euros d'encours pour ses clients. Meria se spécialise principalement dans la gestion sous-mandat, avec trois profils principaux qui sont un mandat de gestion prudent, un mandat équilibré et un mandat dynamique. Il y a deux grands avantages d'investir dans les sociétés de gestion qui proposent donc des fonds d'investissement 100% crypto. Premièrement, ça vous permet de déléguer la gestion de votre portefeuille crypto à des professionnels qui consacrent tout leur temps à analyser les projets crypto, à construire des portefeuilles, à faire des rééquilibrages et des arbitrages. Donc vous bénéficiez d'une gestion 100% professionnelle de vos investissements en crypto-monnaie. Ce qui veut dire, et c'est le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas à passer des heures à analyser des projets individuels, à prendre des risques d'investir sur tel ou tel projet. Vous n'avez pas à rééquilibrer votre portefeuille, les professionnels s'en chargent. C'est quand même assez intéressant. Alors il y a un inconvénient à ça, bien évidemment, c'est que cette gestion professionnelle a un coût. Et donc effectivement, ces sociétés ont des frais pour investir, des frais d'entrée, des frais de gestion. Cela peut impacter effectivement la rentabilité, comparé à si vous le faisiez vous-même. Il faut quand même dire que les investissements crypto-actifs ont des potentiels de rendement très importants, ce qui signifie que les frais peuvent être absorbés par la performance. Alors les trois inconvénients, forcément, c'est que vous n'êtes pas en charge de votre portefeuille. Ce sont les professionnels de la société de gestion qui vont s'en charger. Deuxièmement, les frais quand même peuvent être assez élevés. Il y a des frais d'entrée, des frais de gestion qui peuvent paraître assez élevés. Cela dit, ces frais sont souvent compensés par la performance très intéressante de ces fonds. Et la cinquième méthode pour investir en crypto-monnaie que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, ce sont les robots de trading algorithmiques. Alors attention avant de poursuivre. Il existe de nombreuses arnaques et de nombreuses scams avec les robots de trading, surtout pour les robots qui sont situés à l'étranger et qui échappent à toute réglementation. La plupart sont des énormes systèmes de Ponzi qui vont voler votre argent. Avant d'investir dans une société qui vous propose un robot de trading, il faut impérativement vérifier que cette société est enregistrée sous le statut PSAN en France. Si cette société n'est pas enregistrée sous le statut PSAN, rebroussez chemin et ignorez les sirènes de l'argent facile. A titre personnel, je travaille avec une société qui s'appelle Goat Capital. Et cette société est enregistrée sous le statut de PSAN à l'AMF. C'est donc une société qui a créé un robot de trading algorithmique sur le Bitcoin. Les deux fondateurs de Goat sont donc des experts en trading et des experts en intelligence artificielle. Ces deux spécialistes ont donc créé un robot qui est construit à base d'algorithmes très sophistiqués. Et ce robot a donc pour mission de tirer profit de la volatilité du Bitcoin pour proposer des rendements positifs chaque année. Avec un taux de trade gagnant de plus de 70% et sa principale réussite, c'est qu'il a réussi à générer des gains positifs chaque année depuis 2021. Même en 2022, quand le Bitcoin était en baisse de 50 ou 60%, le robot de trading a généré un gain positif de 20%. Donc ça montre quand même la puissance des algorithmes qui sont derrière ce robot de trading. C'est une stratégie assez intéressante pour ceux qui souhaitent intégrer une façon d'investir en crypto-monnaie un peu différente dans leur portefeuille et surtout d'investir dans un robot qui est enregistré auprès de l'AMF. Alors les trois avantages d'investir dans ce type d'investissement, c'est que premièrement, vous investissez dans une technologie qui est assez innovante qui est basée sur l'intelligence artificielle. Deuxièmement, c'est une stratégie qui est intéressante pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille avec des stratégies un peu différenciées. Et troisièmement, ces robots de trading peuvent potentiellement surperformer l'indice de référence qui est le Bitcoin. Alors par contre, les deux inconvénients de cette technique, c'est que premièrement, il est quand même difficile de savoir comment les algorithmes vont réagir au changement des conditions de marché du Bitcoin par exemple et si les créateurs vont être capables de moderniser l'algorithme pour répondre aux conditions changeantes du marché. Et deuxièmement, bien évidemment, il n'y a aucune garantie de surperformance par rapport au Bitcoin. Donc sur une période de 10 ans, il est difficile de prédire si ce robot va pouvoir surperformer le Bitcoin. Voilà donc pour les 5 stratégies d'investissement en crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous pour être notifié des futures publications et pour que YouTube vous conseille plus de contenus similaires à l'avenir qui va vous aider à mieux comprendre le marché des crypto-monnaies mais aussi de la bourse et de l'immobilier et du capital risk qu'on appelle le private equity. Merci d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !